Est-ce qu'il y a un problème Sciences Po ? Moi je crois que oui. C'est vrai d'être un lieu de formation à l'ouverture et de plus en plus, c'est un lieu de formation au gauchisme le plus étroit et au wokisme le plus régressif. En réalité, c'est extrêmement étonnant et préoccupant. Pour beaucoup de gens, c'est le lieu de formation des élites. Vous avez quand même un sondage qui montrait que 71% des étudiants expliquaient qu'ils étaient plutôt à gauche. 55% d'entre eux ont voté pour M. Mélenchon à la dernière présidentielle. Est-ce qu'il y a un problème Sciences Po ? Vous avez été maître de conférence, peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il est parti avec vous, je ne sais pas. Mais moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a y compris des gens comme vous qui ont aux tribunes libres à Sciences Po. Il y a beaucoup d'économistes, par exemple, très libéraux qui ont aux tribunes libres à Sciences Po. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un institut marxiste-léniniste, vraiment, en tout cas de mon point de vue. S'il y a des choses à discuter sur Sciences Po, sur la manière dont on recrute, par exemple, si on fait venir des gens des classes populaires, des campagnes, des quartiers un peu plus, etc., ça, c'est un sujet. Il y a un effort sur les boursiers qui avait été fait déjà. Voilà, donc il y a des discussions à voir là-dessus. Mais vous voyez, ce n'est pas du tout un problème lié à une espèce de ligne éditoriale, si vous voulez, de l'école, parce qu'il y a M. Babot qui y est passé. Donc c'est bien la preuve qu'on peut même accueillir des théories un peu parfelues, parfois. C'est fait il y a 15 ans. Théories parfelues, ça, c'est pour vous. M. Babot, je vous ai répondu sur Sciences Po, je vous ai répondu que je n'étais pas sectaire, j'étais trop heureux de voir que vous y étiez passé pour y dispenser sûrement des cours de qualité. Ça, ça reste à l'appréciation d'automne. C'est pas comme ça que vous l'avez dit. Non, votre attaque était quand même de beaucoup moins bonne qualité. Oui, je pense que vos théories économiques sont farfelues, mais ça, c'est mon avis. J'étais maître de conférence dont M. Strauss-Kahn faisait le cours magistral. Ah, si c'est M. Strauss-Kahn, écoutez, je pense que... Donc il n'y a que des mauvais professeurs, alors, en fait. M. Strauss-Kahn et vous, vous n'êtes pas forcément des références pour moi, mais si d'autres gens se sentent attirés par vos théories intellectuelles, tant mieux, je veux dire, c'est le débat démocratique. Par contre, quand on fait un événement de soutien à une population dont 12 000 enfants ont été massacrés en 4 mois, effectivement, vous n'avez pas forcément envie d'avoir des provocateurs dans cette conférence. Donc ça, clairement, je le comprends. Ça n'a rien à voir avec la judéité des personnes, ni même avec leur positionnement sur le sionisme, c'est-à-dire la création d'un État juif ou pas, c'est pas par rapport à... On adorerait vous croire, mais c'est pas par rapport à ce qui s'est passé. J'ai bien compris que vous aviez choisi d'avance de ne pas me croire. Ça, je l'ai compris. Vous avez choisi de penser qu'il ne s'est rien passé. Ah, il y a un moment... De toute évidence, qu'il ne s'est rien passé. Il n'y a rien à voir, circuler. Il n'y a pas d'étudiante qui a été virée parce que juive. Voilà, donc il n'y a pas eu d'acte antisémite hier à Sciences Po. Ce n'est pas vrai, je le conteste formellement. Et je rappelle encore une fois que si vous êtes si promptes à défendre la liberté d'expression, alors opposez-vous au fait que l'UEJF, c'est-à-dire des membres de l'organisation de la dame qui était là hier, ont demandé l'annulation de la conférence de Jean-Luc Mélenchon à Nanterre demain, ont demandé l'annulation de la conférence du 5 mars à Sciences Po, ont demandé l'annulation d'une soirée de soutien à l'agence pour les réfugiés palestiniens, à Pantin, il y a encore quelques jours. Voilà, offusquez-vous et arrêtez avec ce deux poids de mesures permanents qui, je vous jure, dégoûte énormément de Français.